C'est quelque part, pour moi, ce sont les terres dernières survivantes, finalement, de ce nord parisien qui a été complètement urbanisé et qui se retrouve, pour le coup, entre deux aéroports, une autre montagne, etc. Je pense que beaucoup d'entre vous habitent cette zone-là, et effectivement, ce triangle vert de 700 hectares, si vous voulez, à peu près 500 terrain de foot, ce triangle vert, il est resté vert, c'est-à-dire il est resté cultivé, parce qu'il y avait ces deux aéroports et donc il y a énormément de nuisances, qui fait qu'on n'a pas développé outre mesure les logements, notamment à ces endroits-là, ce qui explique pourquoi on a cette sorte d'oasis au milieu du pétonnage et des aéroports. Il y a un moment où il faut appeler les choses par leur nom, et quand un projet est une connerie, il faut dire que c'est un projet à la con. Dans ce projet, à la con, on va faire une bise de ski. On vous l'a dit ? C'est la classe d'arrivée. Voilà. Est-ce qu'on nous a dit aussi qu'on va faire des eaux ? C'est-à-dire qu'on va nous expliquer que la nature, on la détruit, on la tue, on la bétonne, mais on va faire un parc. Il va y avoir un parc à tapis. C'est-à-dire derrière des vitres, on va préserver la vie. On parlait des tritons tout à l'heure. Ah mais peut-être qu'on va les mettre dans des bons bocaux. Voilà ce que c'est que la vision de la nature et la vision du monde part aux champs et ses amis. Donc ce que va dire l'Europe, j'espère qu'elle va le dire pour Pasouti, comme elle l'a dit pour Notre-Dame des Landes, comme elle l'a dit pour Sylvain Soyeur, elle va dire votre projet en l'état ne respecte pas les directives européennes. Il doit être arrêté. On est en face d'un récit qui prétend apporter du dynamisme, de la vie, de l'emploi, de la perspective d'avenir, du grand, y compris du grand Paris. Qu'est-ce qu'on fait pour construire un récit qui ait la même ambition émotionnelle et qui fait qu'on n'apparaît pas comme les simples défenseurs de statut. Donc moi, ma proposition, ça serait plutôt qu'on se prenne actuellement ce quart d'heure pour se poser en l'ensemble cette question-là et puis repartir ensuite sur le terrain en travaillant dans cette direction. Voilà ce que je vous propose maintenant. J'avais préparé de pouvoir ajouter plusieurs couches à toutes les critiques qui viennent aussi bien de cette assemblée que de cette tribune. Et puis je me dis, y a-t-il une personne dans cette salle qui est favorable à l'Europe à Sylvain ? Merci. Merci.